Voilà, bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui Doudou Ndiaye. Il est membre de la Direction Nationale du Sud-Est, le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal. Il est également le chargé des Affaires Économiques, Financières et Sociales du Syndicat du Sud-Est toujours. M. Ndiaye, vous avez sorti un communiqué, le Sud-Est, pour parler ou faire part de votre position sur la réouverture probable des écoles le 4 mai prochain. Aujourd'hui, quelle est la position du Sud-Est ? La position du Sud-Est, c'est qu'aujourd'hui, l'urgence est d'abord de réfléchir sur comment combattre le Covid-19. Et donc, pour nous, Sud-Est, avant de penser à une éventualité de la réouverture des établissements, il faut d'abord avoir l'avis technique des spécialistes en santé, à savoir l'équipe du professeur CDI. Parce que nous, nous pensons qu'il ne sert à rien de penser seulement à la pédagogie, en oubliant que la réouverture de ces établissements-là peut créer une situation extrêmement compliquée. Parce que ça va nécessiter un mouvement très important, des millions d'enfants, du prescolaire au supérieur. Et nous tous, nous savons la situation, surtout au niveau de l'enseignement supérieur, où les étudiants, par bague de 10, sont dans une chambre très exécutie. Et ça peut être quand même des risques très graves pour encore développer cette pandémie. C'est pourquoi nous avons dit, avant tout, au réouverture, il faut d'abord l'avis technique des spécialistes en santé, qui nous rassurent. Et aujourd'hui, la situation qui prévaut ne permet pas d'être optimiste. C'est pourquoi le Sud-Est est très pessimiste quant à la réouverture des classes à partir du cadre. Cependant, le Sud-Est préconise qu'il y ait une large concertation, une concertation inclusive, où l'ensemble des acteurs de l'éducation soient conviés pour voir le moment venu, évaluer froidement la situation et essayer de voir ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il faut prolonger l'année scolaire ? Est-ce qu'il faut faire une réouverture graduelle ? Est-ce que ? Et nous, nous pensons qu'il ne sert à rien de se précipiter. Cependant, aussi, nous avons salué, comme a dit, quelques initiatives que les télévisions sont en train de faire avec l'enseignement à distance. Cependant, nous pensons que l'éducation doit être inclusive. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des apprenants qui sont dans des localités très éloignées, où il n'y a même pas l'électricité, afin de parler de connexion Internet pour pouvoir bénéficier de ces enseignements-là. Et aujourd'hui, dans cette décennie-là, avec le paquet qui préconise l'équité et la transparence, nous pensons que nous devrons donner les mêmes chances à l'ensemble des millions d'élèves du Sénégal pour pouvoir réécrire, parce que c'est ce qui est inscrit dans la constitution du Sénégal. Voilà, de manière résumée, la position du Sud-Est quant à la réouverture des classes. Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, nous semblons constater que les autorités se précipitent, ne sont seulement préoccupées sur le fait de dire qu'on a sauvé l'année. Nous, nous pensons qu'il faut travailler à sauver l'école sénégalaise. On a l'impression de voir un tir groupé, parce que l'ensemble des syndicats d'enseignants font des communiqués ou des communications pour donc fustugés, alors que le ministre n'est pas encore statique. La probabilité de l'ouverture des classes demeure suspendue pour le moment. Aujourd'hui, ce débat, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir du cadre ? Non, parce qu'on ne voudrait pas être mis devant un fait accompli. On voudrait d'abord alerter, parce que puisque la probabilité d'une réouverture est agitée par les autorités, et donc c'est pourquoi nous, au niveau du Sud-Est, nous pensons qu'il ne faut pas attendre que la situation arrive pour pouvoir essayer de se débattre. Il faut d'abord alerter les autorités, il faut alerter l'opinion, il faut alerter l'ensemble des acteurs du système pour qu'ensemble, que l'on puisse réfléchir sur un plan de sortie de cette crise. Parce que forcément, après cette crise du coronavirus, il faut que l'on repense notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, cela nous a montré les insuffisances de notre système. Et puisque nous, nous évoluons dans le secteur de l'éducation, nous mettons la priorité dans le système éducatif de ce pays. M. Ndiaye, il y a plus de deux semaines que le président de la République avait demandé à un conseil des ministres l'élaboration d'un agenda pour évaluer en quelque sorte les impacts du Covid-19. Aujourd'hui, le Sud-Est prône des concertations larges, et c'est-à-dire que ces concertations demandées par le président de la République, ces concertations inclusives, ne sont pas pour l'heure concrétisées. C'est qu'aujourd'hui, ce que le Sud-Est a constaté, c'est que ces concertations-là ne sont pas suffisamment inclusives. Donc, il y a un favoritisme ? Oui, il y a des concertations, mais des concertations qui sont sélectives. Et nous, nous pensons qu'on devrait procéder à une large concertation, parce qu'ici, c'est une situation de crise. Ici, on ne doit pas réfléchir en termes de qu'elle est représentative, qu'elle n'est pas représentative. Nous tous, nous pouvons, on ne peut pas être représentatif numériquement, mais être suffisamment représentatif qualitativement sur le plan de la réflexion et de la proposition. Et donc, voilà, nous, c'est à cela que nous appelons le gouvernement. À travers le gouvernement, notre ministère de tutelle, on est ministère en charge de l'éducation, parce que la différence du Sud-Est par rapport aux autres organisations, nous sommes une organisation transversale qui observe le système du pré-scolaire jusqu'à l'université. Nous sommes la seule organisation syndicale dans le secteur de l'éducation qui traverse le système de part en part. Donc, notre vision, notre opinion, quand même, ne peut pas être celle des autres, parce que les autres auront une vision peut-être sectorielle, une vision restrictive, corporative, mais nous, nous avons une vision systémique de l'éducation. Et malheureusement, jusqu'à présent, si cette large concertation devrait avoir lieu, le Sud-Est devrait être convié à la table de la discussion. Et malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas encore concédé. C'est pourquoi, par voie de presse, nous avons sorti cette déclaration pour apporter notre contribution, parce que nous, nous pensons que, si on est appelé ou pas, nous devons toujours contribuer à la réflexion pour que, quand même, notre système éducatif soit davantage, beaucoup plus performant, comme nous l'avons l'habitude toujours de le faire. À chaque fois que la situation se présente, nous avons toujours donné notre point de vue, soit avec une présence civile, soit à travers cette déclaration. Donc, voilà ce qui a motivé le Sud-Est pour, quand même, apporter sa contribution dans cette large réflexion qui devrait être, quand même, préconisée par les autorités, puisque le président de la République l'avait fait gérer. Et donc, nous n'avons pas été conviés. Nous avons, peut-être, par anticipation, apporté notre contribution en sortant cette déclaration. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi constaté que, dans cette même veine, que nous avons dit, aujourd'hui, la situation, aussi, de notre système sanitaire a été, quand même, les failles ont été montrées par, aujourd'hui, cette fameuse virus-là, du Covid-19. Et nous avons demandé, à ce que, quand même, que l'enseignement supérieur, et la recherche, au niveau de l'enseignement supérieur, obtient une place importante. Parce qu'aujourd'hui, si on avait, évidemment, doté de moyens nos éminents chercheurs, peut-être, cette situation-là, on l'aurait vu différemment. Malheureusement, la recherche étant le parent pauvre de l'enseignement supérieur, cela nous a rattrapés. C'est pourquoi le Sulef aussi préconise la dotation en moyens suffisants à l'enseignement supérieur, surtout pour le volet de la recherche, ce qui nous permettrait d'être à l'abri de tout cela. Cela nous permettrait d'avoir, aussi, des plateaux techniques beaucoup plus, beaucoup plus relevés, et qui seront à normes. Parce que ce que le professeur Seedi a dit à Ziegenchok, montre à suffisance les lacunes de notre système. Aujourd'hui, nous ne le souhaitons pas, si les cas graves se multipliaient dans l'intérieur de ce pays-là, leur prise en charge ferait défaut. Et nous pensons que ça, c'est quand même extrêmement grave, qu'au sortir de cette pandémie, nous devions tirer les leçons ici pour pouvoir quand même corriger tout ce déséquilibre-là. Parce que nous pensons que, au niveau du Sulef, les deux secteurs auxquels nous devions investir davantage devraient être le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Parce que c'est les seuls secteurs qui peuvent booster la production, et c'est la production seulement qui peut amener le développement de notre pays. Voilà ce que le SUDES a préconisé. Justement, sur l'éducation, vous l'avez dit, aujourd'hui, on a un quantum horaire, et le Sénégal risque de ne pas atteindre ses heures requises, on peut le dire. Aujourd'hui, comment faire, selon vous, au niveau du SUDES, pour récupérer les heures perdues ? Au niveau du SUDES, nous avons dit qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, on ne peut pas planifier, on ne peut pas donner, comment dirais-je, un remètre, tant que les spécialistes de la santé ne nous auraient pas expliqué clairement la date à laquelle on pourrait reprendre les enseignements apprentissages. Donc, sans la fin du Covid-19, nous ne pouvons pas parler de l'éducation. Voilà, c'est à la fin. Il faut essayer de dévaluer maintenant la situation, et essayer de voir maintenant ce qui reste du temps. Est-ce qu'il faut prolonger l'année scolaire pour atteindre les 900-800 heures nécessaires ? Parce que ce qu'il faut, c'est au moins avoir entre 800-900 heures. Et essayer de voir les combinaisons qui sont possibles. Parce que nous, nous pensons qu'il ne sert à rien d'anticiper aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas la date à laquelle ce Covid-19-là va être éradique. Et nous, nous pensons qu'il ne faut écarter aucune hypothèse. Il ne faut écarter aucune hypothèse. Contrairement, nous ne souhaitons pas une année blanche, mais nous disons que c'est une hypothèse qu'il faut envisager. Et maintenant, travailler sur l'ensemble des hypothèses, et en mettant le focus de sauver l'année tant que c'est possible. Parce que nous, nous pensons que voilà notre intime conviction. Parce qu'il ne sert à rien de pouvoir planifier quelque chose, alors qu'on ne maîtrise pas ce que déméritera avec le Covid. Ça aussi, ça ferait une perte de temps. Mais on peut commencer à réfléchir sur les scénarios. Au niveau de cette commission-là que le chef de l'État avait demandé, on pouvait dire, par exemple, si on arrivait à vaincre cette pandémie, à partir du mois de juin, voilà le scénario qu'il faut prendre. Si la pandémie persistait jusqu'au mois d'octobre, voilà le plan de riposte qu'il faut proposer. Voilà, voilà, voilà. Donc nous, nous avons une série de propositions dans ce sens-là. Et nous appelons maintenant une large consultation pour partager l'ensemble de ces différentes propositions. Parce que je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs façons. On peut imaginer, comment dirais-je, une reprise gravière. On peut envisager aussi une reprise selon l'intensité de la pandémie. Parce qu'il y a des zones peut-être où la pandémie n'est pas aussi intense que dans d'autres localités. Et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, sur le plan pédagogique, l'élément le plus déterminant, c'est l'avis technique des agents de la santé qui peuvent nous dire, effectivement, est-ce que les élèves, les enseignants, les parents d'élèves sont en sécurité si on devrait reprendre les enseignements d'apprentissage. Et si on a l'ardeur à laquelle une reprise des enseignements d'apprentissage ne supposerait pas les enseignants, les apprenants, les parents d'élèves, en ce moment-là, nous pourrons quand même essayer de donner les propositions les plus efficaces à notre avis pour pouvoir essayer de sauver l'année scolaire. Et éventuellement, peut-être même si on doit empiéter sur l'année prochaine, ça nous permettrait quand même de l'envisager. Et cela permet aussi aux Sud-Est de remettre sur la table sa vieille proposition, de remodeler l'année scolaire. Parce que nous, nous pensons que l'exception Sénégal, nous sommes le seul pays dans le monde où on ouvre au mois d'octobre. Partout dans le monde, l'ouverture des classes coïncide au mois de septembre. Le Sud-Est avait dit pourquoi ne pas s'adapter dans ce calendrier-là international qui consiste à démarrer les enseignements d'apprentissage chaque année au mois de septembre. Professeur, rapidement sur cette reprise graduelle, justement, est-ce que les schémas sont les mêmes dans le moyen secondaire et également le supérieur ? Aujourd'hui, le supérieur peut faire une session unique alors que ce n'est pas le cas dans le moyen secondaire. Non, le schéma ne peut pas être identique. Et parler d'une année blanche serait généralisé ? Non, j'ai dit que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. Mais j'ai dit qu'il faut analyser au cas par cas. Même au niveau... Si vous prenez l'enseignement supérieur, on ne peut pas avoir la même situation. D'accord. Quand vous prenez, par exemple, la situation au niveau de l'université de Dakar, l'université de Saint-Louis, c'est totalement différent de la situation qui prévaut à Ziegenchon. Où jusqu'à présent, il y a certains étudiants de première année qui n'ont pas démarré leur année scolaire. Est-ce que vous pensez que sérieusement, ces étudiants-là peuvent sauver leur année ? Nous ne le pensons pas. Alors qu'au moment où vous allez à Éducade, vous pourrez à Saint-Louis, les gens ont terminé leur premier semestre, ils sont dans leur deuxième semestre. C'est pourquoi nous pensons que la solution ne peut pas être unique par tout. C'est au cas par cas. Et pour chaque cas, on essaie de voir la solution la plus efficace. Voilà, nous, la position du sud-être. Il serait illusoire de penser avoir la solution pour l'ensemble des universités, l'ensemble des collèges et lycées et pour l'ensemble des écosseurs élémentaires. Parce que la situation à l'élémentaire n'est pas la même au moyen secondaire. Elle n'est pas aussi la même au niveau du supérieur. Mais à ce moment-là, le moment venu, nous analyserons les différentes situations pour essayer de voir. parce qu'il y a une année où on avait ces deux sessions au niveau du moyen secondaire. Certains ont passé leur bac en fin d'année, janvier, d'autres étaient allés au mois de septembre. Donc nous pensons que l'ensemble de ces différents scénarios, nous allons les mettre sur la table et essayer de voir pour chaque cycle d'enseignement quelle est la solution la plus efficace est la moins douloureuse. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on fasse, il y a déjà des tacts. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser l'impact de ces tacts-là sur les connaissances des enseignements apprentissaires, des apprenants ? Voilà aujourd'hui ce qu'il faut faire parce que les pertes sont réelles. Un enfant qui reste pendant deux mois sans apprendre, forcément, il va perdre quelque chose. Mais en tant que technicien de l'éducation, nous allons voir quels sont les scénarios les plus adéquats pour pouvoir minimiser ces pertes ou pour pouvoir récupérer le maximum possible selon les différents ordres d'enseignement. Donc voilà, nous, au niveau du Sud-Est, la compréhension que nous avions de la situation. Et non pas essayer de dire, décréter, automatiquement dire que oui, l'année ne sera pas totalement blanche ou bien l'année va être totalement blanche. Nous pensons que ce n'est pas une position qui est trop, 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 trop bonne. Et nous pensons que c'est au fait qu'il faut analyser les situations et chacun lui apporter la solution qui est la meilleure. Professeur Doudouniaï, merci. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le professeur Doudouniaï. Il est membre de la Direction nationale du Sud-Est, chargé également des affaires économiques, financières et sociales du Sud-Est. Merci.